Bonjour à tout le monde. Alors, le titre du sermon aujourd'hui, « La lumière du monde ». Parfait. Bref, allez à Matthieu chapitre 5, où il est question de ce principe que le Christ nous explique, le principe que le Christ donne à ses serviteurs, à ceux qu'il appelle à ce moment-ci de l'histoire. Matthieu chapitre 5, on va lire les versets 13 à 16. Il parle des quelques-uns qu'il appelle en ce moment. « Vous êtes le sel de la terre. » Ça s'appliquait pour ses disciples à l'époque, qui n'étaient pas un grand nombre et qui n'ont jamais été un grand nombre au cours de l'histoire, comme c'est le cas aujourd'hui aussi. « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Et c'est vrai, s'il n'y avait pas de sel pour l'alimentation, il y a beaucoup d'aliments qui n'auraient pas beaucoup de goût, parce que le sel rehausse, fait sortir le goût. Alors, c'est pour ça que le rôle d'un chrétien, c'est de faire sentir sa présence dans sa façon de faire, pour que les autres goûtent ce que c'est la culture de Dieu. Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Le titre de mon sermon. « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, pour la cacher, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. « Que votre lumière luise, ainsi, devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Non pas qu'ils entendent vos paroles pour essayer de les convertir, parce que notre rose n'est pas de les convertir, mais c'est d'être des exemples. « Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. » À un moment donné, les gens se rendent compte que les membres de l'Église n'agissent pas comme l'ensemble des gens autour. Ils voient une différence. Et quand vous allez, on ne s'y reportera pas, mais quand vous allez dans 1 Pierre 2, verset 12, 1 Pierre 2, verset 12, l'apôtre Pierre rappelle ce principe-là, et il dit « Les gens vont s'en rappeler au jour où Dieu va les visiter. » Le jour où Dieu va les appeler, là, ils vont faire le lien entre votre façon d'agir aujourd'hui, qu'ils trouvaient peut-être bizarre, ou pour le moins inhabituelle, très spéciale, mais appréciable, ils vont faire le lien entre ça et la loi de Dieu qu'ils apprendront à ce moment-là. Le jour où Dieu va les visiter, va les appeler à leur tour à comprendre la vérité. Est-ce que vous êtes vraiment lumière autour de vous, pour le monde qui vous entoure? Vous n'essayez pas de les convertir, mais est-ce que dans votre façon de faire, ça paraît que vous êtes chrétien? « Si ça ne paraît pas que je suis chrétien, ça se peut que je ne sois pas chrétien. » C'est assez drastique comme conclusion, mais c'est ça. Je ne dois pas essayer de convertir les autres, mais je dois vivre selon les lois de Dieu, et ça doit paraître quelque part. En résumé, notre présence en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne qui met en pratique la loi de Dieu, ça doit être visible, ça doit être perçu, et ça doit apporter de la lumière autour. Ça doit être encourageant pour les autres. On doit apprendre à être encourageant pour ceux autour de nous. C'est ça, être une lumière, encourager les autres. C'est aussi voir à leur bien-être. Il dit « t'aimeras les autres comme toi-même ». Ça fait partie du commandement de base que Dieu nous a donné. Les autres doivent se sentir bien lorsqu'on est là, à notre présence, de plus en plus. Et c'est quelque chose qu'on a à développer. On n'a pas ça parfaitement au point de départ, ce que je vous dis. Mais on doit en être conscient, puis le mettre en pratique. Puis apporter la lumière autour, ça veut dire donner aux autres autour de nous, à ceux qu'on rencontre, à ceux qu'on voit dans les magasins, qu'on contacte un peu partout, le sentiment qu'ils sont des êtres humains, qu'on les considère, qu'on les considère comme importants, qu'on les respecte, qu'on les apprécie. Ça fait toute la différence. Et quand on fait ça, on a une joie de le faire. On n'est pas toujours capable, moi le premier. Et il faut que je me pratique à développer ça. Et hier, je l'ai eu, à un moment donné. Je suis vraiment content. Mais il faut que je le pratique encore plus. Je suis allé à l'épicerie au rayon des viandes, parce que je voulais acheter de la viande fumée. Et j'ai demandé de la viande fumée. Et la serveuse qui était là a sorti une belle grosse pièce de bœuf. Et puis, elle l'a remis à une employée nouvelle, que je n'avais jamais vue là, et qui était vraiment dans ses premiers pas pour travailler là. On l'a vu, je l'ai vu tout de suite. Donc, elle était nerveuse, elle était préoccupée, elle était concentrée. Et elle a commencé à faire, de trancher la viande. Vous savez, avec le moulin qui tranche ? Et je voyais qu'elle était mal à l'aise avec ça. Même, à un moment donné, les premières tranches qu'elle a faites, ce n'étaient pas des tranches. C'était seulement des petits morceaux tout brisés, parce qu'elle ne mettait pas assez de pression. Puis, je voyais qu'elle était nerveuse et tout ça. Et l'autre est venu lui dire, bien, monsieur a demandé épaisseur moyenne. Alors, regarde, c'est à peu près ici. Et là, elle lui a montré comment faire. Puis, elle a commencé avec une tranche. Et après ça, elle a dit, bien, il faut que tu montes au monsieur, si ça lui convient. Alors, elle a pris la tranche, elle me l'a montré. C'est beau. Ça, c'est bien. Alors, elle a continué. Mais je voyais qu'elle était vraiment nerveuse. Elle a fait tout ça comme il faut. Mais on voyait qu'il y avait de la pression. Comme on a chacun, quand on commence un travail nouveau, qu'on ne connaît pas. Il faut se mettre dans les souliers de l'autre. Pas dire, c'est moi qui paye. Dépêchez-vous, je suis en tâche, je suis pressé. C'est vrai que j'étais pressé un peu. Mais il fallait que je considère cette jeune femme-là. Et finalement, elle a tout tranché. C'est l'épaisseur que j'avais besoin. Et elle l'a pesée, mais sur la mauvaise balance. Elle l'a pesée sur la chaîne, à côté de la trancheuse. Là, l'autre lui a dit, il faut que tu pèses ça devant le monsieur pour qu'il voit le résultat. Alors, elle est venue avec ça toute nerveuse, mettre ça en avant. Et puis là, ça avait dépassé un petit peu, ce n'est pas grave. J'ai dit, bravo, vous avez l'œil, c'est la quantité que j'avais besoin. Voyez-vous, au lieu de dire, c'est trop, même il y avait une tranche qu'elle voulait enlever. J'ai dit, non, non, c'est correct, c'est beau, c'est pas mal dans ce que je voulais avoir. Et puis, elle s'est dépêchée à mettre ça dans le sac, à mettre le prix dessus. Et quand elle est venue pour me donner ça, je lui ai dit, merci pour votre beau travail. Vous auriez dû voir le visage de cette jeune femme-là, c'était beau, les yeux sont venus pétillants, un sourire. Puis elle m'a dit, monsieur, passez une belle soirée. Mais je pense qu'elle a passé une meilleure soirée, parce que j'étais peut-être un de ses premiers clients, et puis elle avait eu, non pas des reproches, mais une appréciation. Merci de votre beau travail, bonne soirée. Je suis en train d'apprendre ça, et on doit tous l'apprendre en tant que chrétien. Pour les femmes, aux caisses, pour qui que ce soit, les gens au garage, celui qui répare votre voiture et tout ça, marquer de l'appréciation. C'est ça, apprécier les gens, puis les faire se sentir bien à notre présence, les faire se sentir appréciés, reconnus, aimés. C'est ça la famille de Dieu. Et quand les gens voient ça, ils ne comprennent pas que c'est parce qu'on connaît Dieu et qu'on veut lui obéir qu'on fait ça. Mais le jour où Dieu va les visiter, comprenez-vous qu'ils vont faire le lien, ce que je vous disais tantôt, pourquoi cette personne-là n'était pas comme les autres quand elle m'a répondu comme ça, quand elle ne m'a pas chicané, mais qu'elle m'a encouragé. Alors voyez-vous, on doit être la lumière des gens autour de nous. Mais on doit faire plus que ça. Allez au verset 17 du même chapitre de Matthieu 5. On doit aller plus loin pour être la lumière du monde. Matthieu 5, verset 17. Le Christ dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ça rejoint la sermonette que j'ai donnée tantôt. « Les dix commandements de Dieu, y compris son sabbat et les fêtes, qui sont des sabbats annuels, n'ont jamais été abolies et ne seront jamais abolies. » Alors, pour être la lumière du monde vraiment, il faut se préoccuper des autres, oui, mais il faut observer les dix commandements de Dieu. Toute la loi spirituelle. Faire la volonté de Dieu. Et être chrétien, ça veut dire être chrétien, quelles que soient les conditions autour. Vous savez, des fois, vous arrivez dans des situations où c'est très négatif. Là, c'est à nous de dire, moi, il ne faut pas que j'embarque là-dedans. Je suis d'une autre culture. J'appartiens à Dieu. Il faut que je le représente comme il faut et que je mène ma bête, comme dirait mon beau-père. Il ne faut pas que je laisse mes réactions et mes émotions prendre le dessus. Il faut que j'ai la bonne attitude et que je donne le bon exemple, que je n'essaie pas d'alimenter le feu, s'il y a un feu, mais de l'éteindre ou de ne pas aller plus loin. Alors, être chrétien, c'est être chrétien, vivre selon les lois de Dieu, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les réactions des gens autour. Puis, je vais vous dire, bien franchement, ce n'est pas toujours facile. Puis, on ne l'a pas toujours du premier coup. Mais, rappelez-vous une chose, c'est qu'on est là à l'entraînement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dieu nous appelle et il nous donne du temps parce qu'on est à l'entraînement. Une fois, on l'a. Trois fois, on ne l'a pas. Deux fois, on l'a. Une fois, on ne l'a pas. Parfois, on est encouragé parce qu'on a réussi. À un autre moment donné, on est découragé parce que c'était un danger moins grand puis on a tombé. On était moins en forme. Il y a tout ça. On est des êtres humains. Mais, l'idée, c'est d'être conscient de qui on est puis de continuer dans cette route-là. Psaume 37. Allez dans le psaume 37. Très encourageant. Je l'ai lu plus qu'une fois cette semaine. Psaume 37. Il y a des perles dans ces passages-là. Le psaume 37. Et nous allons lire les versets 5 à 7. « Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » C'est une promesse. Et quand on connaît le vrai Dieu, quand il nous appelle, ça, c'est une chose à développer aussi, de lui faire confiance dans toute chose et même de lui faire part de tout ce que nous vivons. Pas juste les grandes choses, les grandes, grandes décisions à prendre, mais les petites choses de chaque jour, de la vie courante, lui en faire part, lui demander son aide. Verset 6. « Il fera paraître ta justice comme la lumière. » Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Il ne s'agissait pas simplement de penser aux autres puis d'être une lumière, mais être une lumière, ça veut dire aussi pratiquer les lois de Dieu. Et regardez ce qu'il dit ici. « Dieu fera paraître ta justice comme la lumière. » Donc, ma façon d'appliquer les lois de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu, ça devient ma lumière envers les autres autour. « Aie ton droit, comme le soleil à son midi. » « Garde le silence devant l'Éternel. » Ça ne veut pas dire de ne pas lui parler. Dans le texte original, ça dit « Repose-toi sur l'Éternel. » « Compte sur lui. » C'est ça que ça veut dire. « Compte sur lui. » « Et espère en lui. » « Ne t'érite pas contre ceux qui réussissent dans leur voie. » Voyez-vous, il y a beaucoup de mal autour. Il y a des gens qui réussissent dans leur voie. Parfois, ça peut être frustrant parce que des gens de l'Église disent « Moi, je pratique les lois de Dieu. » « Je n'ai pas tout ce que je désirerais ou j'ai des problèmes et tout ça. » Il y a des gens autour qui sont dans l'abondance incroyable. On dirait que tout marche pour eux autres. Il dit ici « Fais attention. » « Ne t'érite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » « Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Et il y en a partout autour. « Laisse la colère. » « Abandonne la fureur. » « Ne t'érite pas. » « Ce serait faire le mal. » Autrement dit, ne mets pas l'accent à penser à ces choses-là. Le monde ira de mal en pis. C'est vrai. C'est une réalité. Mais nous, ce qui compte, c'est d'être plus proche de Dieu. D'apprécier sa loi, de la mettre en pratique. Il dit « Regarde bien. » Alors, cette fin d'histoire va être différente de ce qu'elle est maintenant. « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. » Ils vont hériter la terre, comme c'est promis. Alors, pour arriver à tout ça, à être la lumière du monde autour de nous, il faut être conscient de notre appel. Puis de voir à quel point c'est précieux. Puis d'y tenir. Et de dire « Bon, bien, le temps que j'ai, là, il faut que je me prépare aux responsabilités que Dieu va me donner dans le monde de demain. » C'est tout proche. Et ce que j'ai à vivre maintenant, puis Dieu favorise certaines circonstances pour que j'apprenne certaines choses précises. Ce que j'ai à vivre maintenant, il faut que je le vive de façon à développer le caractère de Dieu. Donc, il faut que je sois conscient de qui je suis. Que je ne sois pas négligent pour mettre ces choses-là en pratique. Que je ne manque pas de zèle. Que, il ne faut pas que je sois apathique ou endormi. Vous savez, les gens du monde voient les mêmes nouvelles que vous. Et les gens du monde, de plus en plus, sont inquiets et de plus en plus découragés quand ils voient la direction que l'humanité prend. Tous les problèmes qui se multiplient sur la face de la terre. Mais dans leur corps, plusieurs doutent de Dieu quand ils voient ça. Et on peut comprendre. Ils disent, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'ils laissent tout ça arriver? Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé dans l'histoire. Une chose. Et deuxièmement, comme je l'expliquais à quelqu'un tantôt, avant l'Assemblée, Dieu ne les appelle pas pour l'instant. Donc, tous ces gens-là, même s'ils sont sincères, ne connaissent pas le vrai Dieu encore. Ils auront leur chance plus tard. On ne peut pas leur reprocher, ni les mépriser, ni penser qu'ils sont moins que nous. Il faut penser, nous, qu'il nous a été donné de comprendre. Et s'il nous a été donné de comprendre, on a la responsabilité d'agir en conséquence et de nous préparer à ce qui vient. Parce que le train passe une fois. Quand la grande détresse sera déclenchée, il sera trop tard. Il faudra être prêt avant que ces choses-là arrivent. Et il n'y a pas de raccourci vers le but. On ne peut pas négocier des choses à notre façon ou dire, moi, je vais continuer à vivre, selon mes petits défauts, encore un bout de temps. Il reste encore du temps avant que le Christ revienne. Jouer à ce jeu-là, c'est jouer à la roulette russe. Où vous avez huit balles dans le baril et la neuvième est vide. Mais vous avez beaucoup de chance qu'en pesant sur la gâchette, que vous ne soyez plus là, que vous ne soyez plus qu'un souvenir. OK, c'est la même chose. Je ne peux pas jouer avec ça. Dieu ne joue pas de jeu. Il faut avoir la foi. Et si je ne l'ai pas assez, j'ai un moyen de l'avoir. Parce qu'il dit, la foi vient de la parole de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir plus de foi, je la demande à Dieu. Et j'étudie sa parole. Parce qu'il dit, la foi vient de sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. L'esprit de Dieu est dedans. Si je m'en nourris chaque jour, je me nourris de la puissance de Dieu. Et je peux lui demander de l'augmenter en moi cette fois-là, mais je suis allé à la source pour la chercher. Foy, zèle, de mettre en pratique ce qu'il nous montre de faire, d'être des ambassadeurs de Christ dans ce monde qui est de moins en moins son monde. Ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde de Satan. Mais nous, on doit être des ambassadeurs de Dieu dans ce monde-là. Et c'est de là que vient la grande différence pour les gens qui nous voient. Ils apprécient ce qu'on fait pour eux, les politesses qu'on peut avoir ou les gentillesses qu'on peut avoir, parce que c'est différent de ce qu'ils vivent autour. Et la troisième chose, c'est l'obéissance à Dieu. La foi, le zèle et l'obéissance. Il n'y a pas de raccourci. Disons que c'est trois choses de base. Paul nous montre comment être la lumière du monde. Il a parlé plus que tous d'une chose extraordinaire qu'on appelle la joie. Vous savez. Et ça veut dire qu'il faut avoir de la joie. Oui, on est commandé d'avoir de la joie. Alors, Paul dit « Soyez toujours joyeux », c'est un commandement. Mais humainement, vous n'êtes pas capables, et moi non plus. Je ne suis pas capable d'être toujours joyeux. Et si j'essaie d'être joyeux par moi-même, ce n'est pas la vraie joie. La vraie joie, c'est la joie du Christ. Par son Saint-Esprit, qui est un fruit de l'Esprit. La joie est un des fruits de l'Esprit. Comprenez-vous ? Alors, si je n'ai pas assez de joie, je dois demander à Dieu de me donner davantage de son esprit sous l'angle de la joie, pour que je puisse rayonner ça autour de moi. Et c'est fort, parce que j'ai connu, dans l'Église, des gens qui étaient dans des situations horribles, difficiles, pénibles, mourants même, mais qui avaient la joie de Christ quand même. Même s'il y avait de la douleur, même s'il y avait de la tristesse, des choses qui se passaient autour, il y avait de la joie de savoir qui ils étaient, ce qui s'en venait pour eux, et ce qui s'en venait pour les autres. Et il appréciait ces choses-là. Et ça change tout. Parce que quelqu'un peut être dans ce sens-là, avec la joie de Christ, être positif, même dans une situation extrêmement difficile. Ça, c'est contraire à la logique humaine. C'est la merveilleuse logique de Dieu qui s'applique à ce moment-là. La joie du Christ, même au milieu de l'épreuve. Paul le résume en trois points principaux dans Philippiens. Allez dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On va commencer à lire au verset 1. Et le premier point, pour être la lumière du monde dont Paul parle ici, vous allez voir, c'est l'humilité. Si donc il y a quelques consolations en Jésus-Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, c'est sûr que le style de Paul est difficile à un moment donné, c'est complexe de sa façon de faire. S'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors s'il y a quelques consolations en Jésus-Christ et quelques soulagements dans l'amour, c'est l'humilité que Dieu veut que nous ayons. Et je vous fais remarquer, c'est en Jésus-Christ. S'il y a donc quelques consolations en Jésus-Christ, tout nous vient de lui, tout nous vient par lui, à cause de lui, par lui et pour lui. Et sachez que quand vous mettez en pratique les lois pour rendre les autres heureux ou les considérer ou les servir, c'est le Christ que vous servez et c'est le Christ que vous honorez, votre grand frère, le chef suprême de l'Église, à qui vous rendrez hommage. Et en faisant ça, on crée l'unité autour de nous et c'est ce qu'il faut faire aussi. Quand on a compassion pour quelqu'un, c'est ce qu'il mentionne ici. Quand on a compassion pour quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? J'en parlais avec un membre d'Église la semaine passée encore. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Quand on a compassion pour quelqu'un qui souffre, c'est que ça nous fait quelque chose. On se laisse être touché parce qu'un autre a à souffrir. Comme on parlait des gens, des Bahamas tantôt, qu'on voit dans les nouvelles, dans des situations horribles. Et il ne faut pas que ça nous laisse indifférents. Ce sont nos frères humains dans ce sens-là. Et on doit demander à Dieu d'intervenir pour mettre un terme à toutes ces misères qui sont sur la face de la terre. Et quand on souffre avec quelqu'un, il faut agir. Et agir comment? En parole, en action ou en prière. Des fois, ça peut être des paroles d'encourager quelqu'un qui souffre. Ça peut être une action de lui apporter de l'aide, de lui apporter transport ou quoi que ce soit. Ou ça peut être des prières. Parfois, on est limité. Et ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'aller devant le trône de Dieu et de lui demander de bénir telle ou telle personne selon son besoin à elle. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on accomplit l'œuvre de Dieu. On développe le caractère de Dieu. On développe la sollicitude que le Christ a envers nous. On l'applique aux autres. Donc, on devient de plus en plus comme le Christ en faisant ça. C'est formidable. Et ça, ça plaît à Dieu. Je reprends le verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et tous les membres de la famille de Dieu sont en train de développer ces traits de caractère-là. Ça va être un trait de caractère unique dans la famille de Dieu qui est unique aussi. de penser aux autres et de servir les autres. Et si vous remarquez bien, nous ne sommes pas appelés pour être sauvés d'abord. On est appelés pour accomplir l'œuvre, pour rendre le témoignage autour, pour soutenir l'Église dans sa prédication de l'Évangile. Pas pour l'annoncer nous-mêmes en essayant de convertir les autres, mais en supportant l'œuvre par nos prières, par nos dîmes, par nos offrandes, par les encouragements aux nouvelles personnes qui viennent, s'en occuper, leur parler lorsqu'ils viennent à l'Assemblée, voir leurs besoins et ainsi de suite. Mais il y a une unité de pensée dans l'Église. Et quand il y a unité, et pour qu'il y ait plus d'unité encore de l'Église, il ne doit pas y avoir de jalousie entre les membres de la famille. Si un semble avoir plus qu'un autre, ou si un occupe un poste plus que l'autre, ou si un, ainsi de suite, tout ce que vous pourriez trouver de plus que l'autre, on ne doit pas se comparer. M. Appartient à dire souvent ça, ne vous comparez jamais aux autres. Comparez-vous au Christ, c'est à lui que vous devez ressembler. Si quelqu'un d'autre a plus de possessions, s'il a plus de talents, s'il a plus de quoi que ce soit, ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous au Christ et faites les changements que vous avez à faire. Réjouissez-vous si l'autre a des talents que vous n'avez pas. Réjouissez-vous si l'autre peut rendre des services que vous ne rendez pas. Réjouissez-vous de ça, parce que c'est la même famille. Il ne faut pas que ça devienne négatif. Ne pas se comparer aux autres et ne pas faire de concurrence non plus. Pour avoir un poste ou quoi que ce soit. Non, on est ensemble dans le même but. 1 Corinthien, chapitre 12. Paul en donne un très bel exemple en se servant du corps humain. Il compare à l'Église, ou je devrais dire l'inverse. Il compare l'Église à un corps humain qui forme un tout harmonisé avec des parties totalement différentes les unes des autres. Comme on est dans l'Église. Écoutez, regardez-nous là. Regardez-vous autour de la salle ici. Il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a pas un qui a la même histoire de vie. Il n'y en a pas un qui vient de la même place. Il n'y en a pas un qui a vécu les mêmes choses. Et s'il a vécu des choses semblables, il ne les a pas vécues de la même façon. Et il n'a pas été influencé de la même façon, même s'il a vécu la même chose. On prend le cas dans une famille. Il y a deux enfants qui ont grandi dans la même maison. Ils peuvent avoir vécu les mêmes choses, avoir reçu les mêmes enseignements, avoir vécu le même genre d'expérience. Mais ils sont, au point de vue personnalité, différents. Ils ne réagiront pas pareil aux mêmes choses. Ça, c'est les différences qu'on a. Et il faut apprendre à vivre avec ces différences-là, même les apprécier. Et si, au lieu d'en faire un élément de comparaison et de concurrence, on en fait une situation d'appréciation les uns envers les autres, et qu'on travaille ensemble vers le même but, pour s'encourager, vous avez quelque chose qui fonctionne. Vous avez le corps de Christ qui s'en va vers un but et qui s'aide vraiment. Regardez ici le verset 12 à 14. « Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Christ est le chef du corps, le chef de l'Église. Il dit après ça, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Et après ça, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs. Il y a seulement des enfants de Dieu, engendrés par Dieu. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On a le même esprit de famille, pourquoi? Parce qu'on a l'esprit de Dieu, notre Père. Et on a l'exemple du Christ et l'esprit de Christ en nous aussi. Verset 14, « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres qui doivent travailler ensemble et s'aider les uns les autres. Ça doit être comme ça. Écoutez, si votre main, ici, moi je me suis brûlé avec du café dernièrement, là ça commence à guérir et parfois ça pique. Si ma main a besoin que je gratte, je ne prends pas un marteau pour... Je la gratte délicatement. Il y a deux membres qui interviennent, voyez-vous. Mes yeux ont regardé, mon autre main est intervenue. Alors si un membre est différent ou a un besoin différent, moi qui suis dans le corps de Christ, je dois faire attention pour lui apporter ce dont il a besoin ou ce dont elle a besoin. C'est ce qu'exactement, c'est des petits exemples simples, mais ça nous aide à comprendre. Chaque membre est différent et chaque membre dans le corps de Christ a un rôle différent. On doit d'abord, au point de départ, apprécier notre appel. Demander à Dieu de nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et parfois, s'il faut se retirer d'une situation parce qu'on voulait aider et que ça n'a pas donné les résultats qu'on pensait, des fois on est mieux de se retirer et de servir autrement. Dieu des fois s'organise à ce qu'on comprenne des choses à travers ça. Regardez le verset 18 ici après. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est lui qui vous a placé au bon moment dans son corps et qui fait en sorte que vous viviez certaines expériences et non pas d'autres. Verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ça veut dire une chose, que qui que ce soit qui fait partie du corps de Christ, il est aussi important aux yeux de Dieu que les autres autour. Qu'ils soient plus jeunes, plus vieux, malades, en santé, riches, pauvres, ce sont tous des membres du corps de Christ que Dieu considère également. Il les aime au point d'avoir donné sa vie pour chacun. de ces enfants-là. Et il veut les amener à terme. Et si nous faisons notre part, il va nous amener à terme. Philippiens 2. On revient à Philippiens maintenant. On va travailler dans Philippiens au cours du reste du sermon. Philippiens 2 et le verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire pour essayer de se faire valoir, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » « Oh là là, ça c'est un contrat là. » Parce que vous savez, au point de départ, petit moi, il est le plus important. Et là, j'avoue que c'est mon histoire. Et je n'ai pas peur de vous dire que c'est votre histoire. Parce qu'on se pense toujours le plus important. On a, au point de départ, toujours raison dans ce qu'on pense et dans ce qu'on fait. Et si on s'est trompé, il y a quelqu'un d'autre qui nous a amené à nous tromper ou c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais, au contraire, il faut apprendre à penser différemment. Ce n'est pas moi qui est le plus important. Le plus important, c'est Dieu et c'est Christ. Et le plus important après ça, c'est les autres, les membres de la famille. Ce n'est pas moi. Il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » C'est quelque chose, ça. Écoutez, on a un exemple qui n'est pas le dernier ou le moins important dans la Bible. Quand vous regardez le soir de la Pâque, qu'est-ce que le Christ a fait? Il s'est penché devant chacun de ses disciples et il leur a lavé les pieds. Et il leur a dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si vous m'avez vu faire ça, moi qui suis votre maître, vous devez le faire vous aussi les uns aux autres. » Ça, c'est notre Créateur qui a fait ça. Il nous a donné l'exemple. Alors comprenez-vous que le plus important pour le Christ, c'était la personne qui était là, à qui il avait les pieds. Il lui donnait une importance, il lui donnait une affection, il lui donnait une considération. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire nous-mêmes aussi. On doit comprendre l'humilité dans ce sens-là. Et la développer, ça ne vient pas tout seul. Parce qu'au point de départ, nous sommes en travers de la route, entre nous et Dieu. Parce qu'on se considère important. Et remarquez, quand il y a des conflits, souvent c'est parce qu'un ou les deux se considèrent importants et veulent avoir la prédominance. s'il est pour avoir un conflit et qu'on se retire simplement, on dit, bien, OK, on ne se comprend pas là-dessus, mais ne faisons pas un plat. On est dans la même famille. On se recule, on laisse passer les choses. Ça, c'est la façon de faire. Dieu regarde au cœur. Et nous, on doit être prêts à tout perdre s'il faut. Ça va loin. Et un jour, on va probablement tout perdre. Je dis « probablement », mais entre guillemets, avec trois petits points après. Parce que quand ce sera le temps de partir au lieu de sécurité, pour ceux qui auront été fidèles, j'espère que vous et moi, on sera fidèles et qu'on sera jugés dignes. À ce moment-là, on va tout laisser derrière. Donc, ce qu'on a, ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve bon, tant mieux, mais c'est pas sagé. C'est éphémère. C'est comme les papillons d'une nuit. Ça nous est donné pour l'instant. Il faut le voir de cette façon-là. Et vous savez, la personne qui semble peu importante dans l'Église, vous savez une chose? Elle peut être beaucoup plus importante que moi, au lieu de Dieu. Parce qu'elle peut être beaucoup plus convertie que moi intérieurement, au lieu de Dieu et dans la réalité. Ça ne se mesure pas à ce qu'on voit à l'extérieur. Dieu mesure avec le cœur. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et il part de là pour vouloir nous donner la vie éternelle et se servir de nous éternellement. Aux yeux du Christ, nous sommes au point de départ sans valeur, si on regarde bien ça. Il nous a créés à partir de la poussière. On l'a rejeté. On a causé sa mort. On n'a pas grand valeur, là. Mais il a tourné ça de côté. Il a dit, je vais venir sur terre, donner ma vie pour payer l'amende de ses péchés, pour que lui et elle puissent avoir un jour la vie éternelle s'ils se repentent et tout ça. Voyez-vous la grandeur de l'amour, de l'humilité? Le Christ a fait ça pour un tas de poussière. Puis si ça avait été au moins juste pour un tas de poussière passable, mais un tas de poussière qui a causé sa mort, ça c'est autre chose. Et c'est ça qu'il a fait. Alors l'exemple qu'il nous donne, ce n'est pas rien de sans valeur. L'exemple de Christ, il est puissant. Philippiens 2, le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Il faut qu'on ait les sentiments que le Christ avait. Et on ne les a pas tout d'un coup. On peut lui demander des imprégnés dans nous, des imprimés dans nous, des gravés sur nos cœurs, comme il grave ses lois sur nos cœurs. « Ayez en vous les sentiments, ou la mentalité, si vous voulez, qui étaient en Jésus-Christ. » Et il va plus loin après. Il dit au verset 6, « Existant en forme de Dieu, parce qu'avant de devenir homme dans la chair, il était Dieu, il était un être divin, qui avait vécu éternellement avec l'autre Dieu. » Il dit, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, ou sa divinité, comme une proie arrachée, autrement dit, ou comme quelque chose qu'il ne devait pas abandonner. Comme s'il avait fallu y tenir absolument. Non, je ne veux pas abandonner ma divinité, je ne veux pas abandonner ma gloire. » Il dit le contraire. « J'abandonne ma divinité, j'abandonne mes pouvoirs, j'abandonne ma gloire pour venir sur la terre pour payer l'amende des fautes des êtres humains, de sorte qu'à mesure qu'ils vont se repentir, je pourrais laver leurs fautes et leur permettre de recevoir le Saint-Esprit au moment du baptême et ensuite d'aller vers le royaume de Dieu. » Et Paul a suivi cet exemple-là. Gardez votre place ici. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Paul a suivi le même exemple. Parce que Paul aussi aurait pu dire, « Ça ne me tente pas de devenir un chrétien, encore moins de devenir un ministre de Dieu, parce que je sais que je vais être mal considéré, je vais être sans doute critiqué, sinon rejeté par mes collègues, je suis membre du conseil des anciens au niveau des Juifs, du Sanhédrin, de ces choses-là. » C'était un personnage riche et c'était un personnage prédominant qui avait une dominance dans la religion judaïque de l'époque. Alors, 2 Corinthiens 12, verset 6. 2 Corinthiens 12, pardon. 2 Corinthiens 12 et le verset 6. « Si je voulais me glorifier, » c'est Paul qui parle, « je ne serais pas un insensé. » Autrement dit, si je voulais me vanter puis me trouver important, ça ne serait pas faux. Avec tous les postes qu'il avait occupés, il était tellement puissant qu'il pouvait aller voir les autorités juives puis dire « donnez-moi une lettre, je vais aller faire emprisonner telle personne ou je vais aller faire tuer, il fallait qu'il y ait un poste élevé pour ça, il fallait qu'il soit considéré. » Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, « si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, ce ne sera pas illogique, car je dirais la vérité, je pourrais vous dire ça, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. » Le message de l'Évangile de devenir un. Ce qu'il était, c'était un être humain, point à la ligne, c'est ce que Paul leur disait, « je n'ai rien de plus sauf l'Esprit de Dieu auquel je tiens. » Alors, Paul prend l'exemple du Christ puis il a suivi cet exemple-là. Très, très bien. Verset 6, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Là, il parle de son expérience. On ne sait pas ce que c'est. Paul avait un problème physique. Est-ce que c'est ses yeux, est-ce que c'est autre chose ? Quelqu'un m'a posé la question dernièrement. On n'a pas de précision là-dessus. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. » Autrement dit, à cause du merveilleux de ce que Dieu m'a montré, Dieu a permis que je sois malade, que je ne sois pas guéri, pour pas que je m'enfle la tête, pour que je reste humble, que je sente ma limitation physique. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations que Dieu m'a faites, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur. Donc, trois fois, il a demandé d'être loin. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est vrai, ça. Et ceux d'entre vous qui avez passé par des moments de grandes faiblesses ou de maladies extrêmes, ayant même en main peut-être votre billet pour traverser de l'autre côté, pour aller du côté de la mort. Quand on est proche de là, ça m'est déjà arrivé, on n'est pas important. Et ce qu'on pensait important dans notre vie, il ne l'est pas. Ça change beaucoup de choses et ça s'applique ce que Paul dit ici. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et quand on est faible à ce point-là, on apprécie la grandeur de Dieu puis on est content de dire, « Je m'en remets à toi, entre tes mains. » C'est toi qui es le meilleur pour prendre soin de moi. Ça change tout. Ça change tout. « Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et quand on est faible de cette façon-là, la puissance de Christ nous aide à passer à travers. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pas de lui-même, mais par le Christ en lui. C'est ça. Autrement dit, quand je ne suis plus capable, je regarde vers quelqu'un qui, lui, a toutes les possibilités. À rien, à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Revenons à Philippiens 2. Si vous avez gardé votre place, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Et voilà le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en parlant du Christ, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Le Christ, quand il est venu dans la chair, il était 100% homme. Il n'était pas demi-dieu, demi-homme. Ou ce n'était pas un hologramme. C'était un être en chair et en os. Il a voulu se transformer comme ça pour être capable de vivre totalement l'expérience humaine pour nous comprendre et apprendre les choses qu'il avait à apprendre. Il s'est humilié lui-même. Il a dit, ce n'était pas une proie à arracher que de rester semblable à Dieu. Il s'est humilié, il a accepté de devenir poussière. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Paul a été, a suivi cet exemple-là et qu'il aura le même résultat, le même sort aussi. Voilà l'humilité de celui qui a été votre créateur et mon créateur et le créateur de tout l'univers qui existe. Philippiens 3. Vous savez, au point de départ, nous, les êtres humains, quand on ne connaît pas Dieu, on met notre gloire et on met notre espoir dans ce qui est terrestre pour se faire des succès de toutes sortes de façons, pour se faire un nom, pour être important. Comme Paul avait fait quand il était membre des plus hautes sphères religieuses de son époque et qu'il avait le pouvoir au point de vue politique et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça qu'on pense avant que Dieu nous appelle. Rien à ça. C'est petit moi. Petit moi dans tous les domaines de la vie où on peut être. Philippiens 3, verset 7. Verset 7. Paul, il dit, en parlant de ce qui a réussi avant d'être appelé par Dieu, de ces postes importants qu'il a occupés, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Tout ce que j'avais avant, tout ce que j'étais avant, que je pensais d'être important, j'ai renoncé à ça. Parce que l'importance pour moi qui a été rachetée par le Christ, c'est de marcher dans ses pas, de devenir comme lui et d'accomplir son œuvre. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ma petite façon de faire et de voir les choses, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et quand Paul disait ici, non, non avec celle qui s'obtient, non avec celle de la loi, la justice de la loi, il parlait de la loi à la façon des pharisiens, comme lui les avait appris, ce qu'il a rejeté complètement après qu'il a été appelé. Il dit, maintenant, je vis selon la loi de Dieu, mais selon la justice de Dieu, la vraie justice de Dieu, du vrai Dieu. Voilà comment être la lumière du monde. Essayer d'avoir en même temps un esprit équilibré. Faire les choses terrestres nécessaires, oui, parce qu'on travaille à réussir notre vie, ça c'est normal, mais il ne faut pas que ça devienne la priorité, il ne faut pas que ça devienne une occasion de s'enfler la tête. Travailler au maximum, si on est en train de développer, on est aux études, on veut atteindre un but, allons-y au maximum, si on a une entreprise qu'on est en train de développer, allons-y au maximum, mais que ce ne soit pas le but principal de ma vie, c'est ça, que ça ait la place qui lui revient. même dans une réussite matérielle, il faut que ça soit dans l'esprit de Dieu pour être la lumière du monde. Deuxième point à mettre en pratique pour que nous soyons la lumière pour les gens autour, c'est vraiment de pratiquer la justice de Dieu comme on vient de voir et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle des pharisiens, la justice du pharisiens comme on voit verset 5, mais celle qui vient de la loi, la vraie loi de Dieu, avec celle qui s'obtient par la foi de Christ, c'est-à-dire la justice qui vient de Dieu. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Paul, il disait, je ne suis pas encore parfait là, comme vous et moi, on n'est pas encore parfaits, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ. Ce n'est pas vous qui avez décidé d'être à l'église, ce n'est pas moi qui ai décidé d'être à l'église. J'ai accepté l'appel, mais c'est Dieu qui a décidé de m'attirer. Après, j'avais le choix et en choisissant de venir à l'église, bien c'est sûr que je me mettais des contraintes que j'étais content d'avoir pour obéir à Dieu, mais ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, mais le jeu en vaut la chandelle et dès la vie présente, parce qu'on en tire déjà des bénéfices, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, pour remporter le prix de la vie éternelle et de la récompense qui va venir avec, qui m'est offert à cause de la vocation, la vocation, c'est la peine, à cause de la vocation de Dieu à travers Jésus-Christ. Le troisième point maintenant, pour que nous soyons lumière pour les gens autour, c'est d'être des gens reconnaissants. Ça va un peu avec les deux autres que je vous ai donnés, mais c'est d'être des gens reconnaissants, d'exprimer notre connaissance lorsqu'on peut le faire et ça, souvent, ça devient des encouragements pour les autres autour et pour Dieu, c'est un signe d'appréciation et ça développe notre relation avec lui. Philippiens 4, on va lire le verset 12. Philippiens 4 et le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Quand je vous dis Paul était riche, puis à un moment donné, il est devenu pauvre. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Même, il y a eu faim, il y a manqué de nourriture à un moment donné. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors, ce n'est pas les circonstances qui sont importantes, c'est d'aller vers le but et de s'en remettre à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et lui, il va prendre soin de nous. Il nous a promis, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Ça, on peut lui rappeler cette promesse-là quand on est dans un creux de vague. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez-vous comment c'est encourageant et quelle promesse extraordinaire c'est. Je peux tout. Paul qui vient de dire j'ai été parfois dans la disette, j'ai manqué des choses et ainsi de suite. Il dit je peux passer à travers de ça par le Christ qui me fortifie. Et c'est pour ça que je reviens au principe de la joie quand Paul dit soyez toujours joyeux. C'est qu'on peut être joyeux même dans la disette. Même quand on a faim ou qu'on manque des choses essentielles. On peut même être joyeux quand on est dans la disette de santé. quand on n'a plus la santé qu'on avait ou qu'on a des problèmes graves de santé. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie et si Dieu permet que certaines choses m'arrivent et qu'il les laisse perdurer c'est qu'il est en train d'accomplir des choses précises. Là il faut que je lui fasse confiance. Il faut que je garde le silence à ce moment-là devant lui dans le sens de ne pas l'accuser et de dire est-ce que tu existes vraiment? Je n'ai pas de réponse ou j'ai encore cette maladie-là ou j'ai encore ce problème. Parfois Dieu permet que certaines choses durent parce qu'il est en train de nous apprendre des choses et de nous amener plus loin. Est-ce que vous êtes et est-ce que je suis reconnaissant à Dieu même lorsqu'il y a des épreuves même lorsqu'il y a des temps difficiles et ça c'est pas évident là d'être reconnaissant de dire à Dieu merci pour la vie merci pour ton appel merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à moi maintenant jusqu'à maintenant pour moi merci de ce que tu as fait aujourd'hui telle chose telle chose telle chose malgré que je sois dans telle situation pénible que j'ai encore de la douleur ou que tel problème n'est pas réglé je te le remets tu nous as promis que tu t'occuperais de nous je te le remets moi je te demande une chose donne-moi de faire ta volonté dans ces circonstances-là parce que je ne veux pas manquer mon coup formidable allez dans Jacques chapitre 1 Jacques chapitre 1 s'il vous plaît David avait un coeur reconnaissant on connait son histoire et ça c'est une qualité que Dieu aime avoir chez nous qu'on lui dise régulièrement merci s'habituer à dire merci à Dieu chaque jour et vous savez ça change des choses parce que ça nous place dans un contexte positif quand on se lève le matin et que tout à coup les préoccupations de la journée nous arrivent on peut débrancher ça et puis commencer par dire merci à Dieu d'être encore là merci de ce que tu as fait hier pour moi de ce que tu as fait pour l'église de ce que tu as fait pour mes enfants ou de ce que tu as fait pour un tel ou pour un tel et plus on avance la liste de merci plus on devient à l'aise plus on devient positif parce qu'on voit tout ce que Dieu a fait après on peut dire ben j'ai besoin aujourd'hui parce qu'il y a ça encore qui n'est pas réglé si tu veux ouvrir la porte pour que ça se règle béni sinon donne moi la force de passer à travers et de continuer à faire ta volonté dans ces circonstances là Jacques chapitre 1 et verset 2 mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés c'est fort comme déclaration les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés il dit regardez-les comme un sujet de joie pourquoi parce que si Dieu les permet et ça ça nous prend du temps à saisir ça si Dieu les permet c'est qu'il est en train de manifester son amour pour nous pour nous amener plus loin puis pour s'assurer qu'on va apprendre ce qu'on doit apprendre avant de nous donner les pleines responsabilités du monde de demain c'est ça parce que le but lui c'est de nous donner la vie éternelle si on doit passer par des choses un peu plus difficiles il va le faire il va nous soutenir si on demande son aide là-dedans puis si on nous demande malgré ça de faire sa volonté il va nous soutenir parce qu'il veut nous emmener à terme ça il faut le voir parce que ça change des choses dans notre perspective regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés même ça ça donne à ses serviteurs d'être des lumières autour parce qu'ils ne sont ils ne se découragent pas et ils ne disent pas Dieu m'a abandonné ou ils ne cherchent pas à s'éloigner de lui au contraire sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience voyez-vous l'épreuve produit la patience si on met notre foi en Dieu qu'on dit Dieu toi tu sais ce qui est mieux pour moi merci sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien ça ça ne se réalisera pas tout de suite Dieu va nous rendre parfait le jour où le Christ va revenir mais il faudra être en train de travailler à se perfectionner il ne faudra pas réduire la cadence et ça nous amène vers le but allez à psaume 103 s'il vous plaît un psaume que j'aime beaucoup psaume 103 un psaume de David psaume 103 dès le début je le lis souvent celui-là psaume 103 verset on va commencer on va commencer au verset 1 mon âme bénit l'éternel comment on peut bénir Dieu nous on ne peut pas apporter des bénédictions à Dieu c'est Dieu qui nous donne des bénédictions dans le sens qu'on comprend habituel mais béni l'éternel ça veut dire sois reconnaissant envers l'éternel sois lui obéissant mon âme soit reconnaissant envers l'éternel que tout ce qui est en moi soit reconnaissant envers Dieu envers son saint nom mon âme bénit l'éternel et regardez et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est ça bénir l'éternel ne pas oublier aucun de ses bienfaits mais lui dire lui dire c'est comme vous avez quelqu'un vous avez un conjoint une conjointe vous avez des amis des membres de l'église qui font des choses pour vous dites-leur merci exprimer la connaissance ça change tout ça fait un baume au coeur humainement mais pour Dieu quand on fait ça 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 lui dit bon ben mon fils ou ma fille là il me considère vraiment puis il veut ou elle veut être proche de moi elle prend la peine de venir me dire merci pour telle chose telle chose telle chose rappelez-vous quand le Christ a guéri 10 lépreux comment il a souligné comment ça l'avait touché puis il avait apprécié qu'un vienne dire merci les autres avaient été guéris pareil ils n'ont pas dit merci mais celui qui a dit merci le Christ a pris la peine d'inspirer celui qui a écrit la Bible dans ce passage-là de dire que le Christ avait vraiment apprécié ce qui avait été fait et après ça il continue en disant c'est lui qui pardonne toutes les iniquités qui guérit toutes les maladies pas sur le champ parfois parfois il les laisse aller les maladies jusqu'à un bout de temps et parfois il laisse même la personne s'endormir parce que dans certains cas c'est préférable que la personne s'endorme elle a peut-être parcouru le chemin qu'elle avait à parcourir pour être prête pour le royaume lui il sait moi je ne peux pas évaluer ça c'est Dieu qui sait mais c'est encourageant de voir les choses de cette façon-là Dieu vous connaît regardez le verset 13 et 14 allons un petit peu plus loin Dieu vous connaît comme un père a compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières il sait qu'on est poussières puis il veut nous aider et il nous aide quand on lui demande et qu'on se remet entre ses mains dès que quelqu'un dit que Dieu est injuste parce que les choses n'arrivent pas aussi vite qu'il pense ou parce qu'il n'a pas tout ce qu'il veut ou parce qu'il n'a pas les choses comme il veut quand quelqu'un commence à dire j'ai pas ce que j'ai besoin j'ai pas ce que j'aimerais avoir et qu'il accuse pour ainsi dire Dieu qui devient plus froid dans sa relation avec Dieu c'est qu'à ce moment-là on perd notre reconnaissance si on fait ça on perd notre reconnaissance et on cesse d'être la lumière de Dieu pour ceux autour parce qu'on devient négatif le visage change les attitudes changent ce qu'on pense en dedans ça sort c'est très évident dans nos comportements même dans notre façon de nous tenir quand vous remarquez un peu les choses ça paraît l'apôtre Paul nous dit clairement dans 1 Thessaloniciens 5 verset 16 soyez toujours joyeux soyez toujours joyeux formidable je vais vous le donner en passant parce qu'il y a un petit bout de phrase que je veux vous souligner à la fin 1 Thessaloniciens 5 et le verset 16 soyez toujours joyeux et après il dit priez sans cesse donc parlez à votre père rendez grâce en toute chose on revient encore avec la reconnaissance car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ vous remarquez il dit c'est la volonté de Dieu que vous appreniez à être reconnaissant pas juste à recevoir sans exprimer reconnaissance mais à être reconnaissant et ça va plus loin j'ai même vu des gens dans l'église et ça m'a frappé des gens remerciaient Dieu pour les épreuves qu'ils avaient oh ça c'est fort parce que là on comprend que les épreuves sont là parfois pour nous aider à grandir spirituellement quand c'est des épreuves qu'on a attiré sur nous parce qu'on a mal agi c'est une autre chose mais parfois c'est des épreuves que Dieu permet pour qu'on aille plus loin et qu'on se rende au bout Paul vous pouvez aller voir dans Romains 8 verset 18 Paul nous dit comment sortir de nos souffrances et comment arriver au but de regarder le but d'ensemble ce qui nous attend ce vers quoi on s'en va Paul dit et pourtant s'il y en a un qui a souffert c'est bien lui Paul dit j'estime que les souffrances du temps présent notre petite courte vie elle n'est pas longue cette vie là j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous dans votre vie vous avez peut-être par nous mais c'est en nous dans le grec et c'est la gloire que le Christ va nous donner M. Armstrong disait régulièrement que les gens manquent de reconnaissance que c'est peut-être un des plus grands péchés des membres de l'église de manquer de reconnaissance envers Dieu dans Hébreu 11 on voit que tous les serviteurs de Dieu qui sont mentionnés là ont vu la main de Dieu intervenir dans leur vie et nous il faut apprendre à observer à considérer et vous serez surpris si vous demandez à Dieu même de vous montrer à être sensible pour détecter ces interventions pas juste dans les grandes choses mais dans les petites choses vous allez le voir intervenir nous voyons vous savez trop souvent on est porté à voir d'abord nos problèmes puis nos souffrances ou à mettre les yeux uniquement là-dessus et on voit de moins en moins à ce moment-là la présence de Dieu et nous ne l'entendons pas nous parler à travers les événements c'est un choix ça je vous dis demandez à Dieu de vous rendre sensible à ce qu'il fait pour que vous détectiez ces interventions dans les moments de malheur ou de grandes difficultés on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux quelle garantie est-ce qu'on a en ce qui concerne demain on n'en a aucune ni vous ni moi si Dieu veut nous serons là et si Dieu veut nous réussirons telle chose telle chose c'est pour ça qu'il faut être proche de lui et lui demander le but de la vie c'est d'aller vers la vie éternelle et Dieu permet les choses que nous avons à vivre pour nous préparer mais nous on doit vraiment s'appliquer à être un à chercher à faire la volonté de Dieu et à considérer les autres comme plus importants que nous allons dans un dernier verset à Hébreu chapitre 12 Hébreu chapitre 12 s'il vous plaît Hébreu chapitre 12 c'est tout de suite après le chapitre 11 où on décrit les serviteurs de Dieu au cours de l'histoire qui ont été fidèles qui ont passé à travers toutes sortes d'épreuves Hébreu 12 regardez le verset 28 Hébreu 12 verset 28 c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable lorsqu'on sera entré dans le royaume nous allons être inébranlables il n'y aura plus rien qui va nous affecter ça c'est fantastique ni la fatigue physique ni les inquiétudes ni les douleurs physiques ni la faim ni la soif ni le sommeil et ainsi de suite il n'y a rien de ça qui va nous affecter nous serons inébranlables un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance comment ? en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable et c'est quoi ce culte-là ? avec piété et avec crainte ça veut dire quelque chose piété c'est mettre en pratique les lois de Dieu donc il y a une façon d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu c'est de lui dire mais c'est de vivre selon ses lois et ça ça lui dit merci pourquoi ? parce qu'on a entendu le message et on s'applique à le mettre en pratique dans nos vies et c'est intéressant on a beaucoup d'encouragement là-dedans parce que le Christ a dit qu'il priait pour chacun de nous vous allez voir dans Jean 17 verset 20 le Christ avant de mourir il dit à son père je te prie pas seulement pour ceux qui sont ici avec moi mais je te prie pour ceux qui vont être appelés à cause de leur travail à cause de leur parole donc c'est pour vous et pour moi au temps où on est rendu regardez le verset 29 par contre de Hébreu 12 car notre Dieu est aussi un feu dévorant le châtiment si nous nous détournons de Dieu et on ne doit pas se détourner de Dieu alors voyez-vous si vous travaillez à développer l'humilité à développer un esprit d'unité de reconnaissance vous êtes la lumière du monde pour ceux qui sont autour et ça leur donne un avant-goût merveilleux du monde de demain qui approche merci 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 merci